Sur le tapis de tri, des déchets à recycler. Mais quand la chaîne s'arrête, angoisse. Des déchets médicaux ont été repérés. Depuis 2011, aiguilles, cathéters, compresses de sang sont de plus en plus nombreux. Tous les agents ont été piqués, certains, même plusieurs fois. La moitié a subi des traitements de prévention lourds à supporter. Ça nous amène vraiment des maux de ventes. J'avais perdu 4 kilos en l'espace de même pas 4 jours. J'étais très fatiguée, la fatigue. Et 6 mois d'angoisse à craindre sida, hépatite ou autre virus. La vie familiale bouleversée et le travail avec la boule au ventre. On arrive le matin en se disant c'est qui la prochaine ? Parce qu'on a été énormément piqués ici. Surtout certaines qui ont été 6 fois piquées. Donc on ne le vit pas très très bien, ça c'est vrai. Et moi j'estime que les gens qui font ça, c'est un petit peu criminel. Des particuliers mal informés, mais aussi des professionnels de santé, négligeants ou malveillants, mélangent ces déchets au recyclage. Tout ce cri d'alarme. C'est un cri de protection qui donne écho à la détresse, à la souffrance de ceux qui travaillent ici. Et ce cri est destiné au public pour qu'ils prennent conscience, aux professionnels qui doivent absolument prendre leur responsabilité, conformément à la loi. Ils sont en infraction. Moi je pense qu'on devrait être en mesure de sanctionner les personnes qui ne respectent pas. Les professionnels de toute évidence, mais également les particuliers. Et il y a une chose qui en règle générale dissuade beaucoup, c'est le portefeuille. 14 plaintes pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui ont déjà été déposées. Au SMICVAL, on veut mobiliser professionnels, pouvoirs publics, associations de malades. Et on se dit prêt à bloquer des bennes en pleine ville quand des déchets infectieux y seront trouvés.